Si vous voulez, le verre des verres correspond, comme par hasard, au verre de l'islam. En frais, m'effraie, lorsque je le vois flirter avec l'ennemi juré de la philosophie, Eric Seymour. Mais le génie auquel les deux prétendent semble leur avoir joué un sale tour. Deux poules qui se font passer pour des coques, pour faire passer leur basse cour, pour la haute cour de la pensée du discours. La philosophie comme haut niveau de discernement, de questionnement, semble avoir abandonné le premier à tout jamais, et condamné le second depuis toujours. Le surhomme populaire et le sous-homme populiste manquent d'amour. Et non, aucune prédilection pour la sagesse. En fait, on ferait déconstruire pour déconstruire, pour être ou devenir un point de mire. Et Seymour détruit pour détruire, pour être et devenir le seul à faire du bruit. Si vous voulez, le verre des verres correspond, comme par hasard, au verre de l'islam. Je plains l'entendement, qui aime les entendre, et ne crains pas de les voir s'entendre. On se dit qu'ils font peut-être exprès, pour l'un d'être mauvais philosophes, et pour l'autre faux historiens. Si on s'appelait comme eux à dénoncer tous les mauvais aspects de la modernité, c'est à eux qu'on commencera par renoncer, parce qu'ils en font trop, ou peut-être pas assez, pour nous bercer avec leurs illusions perdues et qu'ils n'ont aucune chance de retrouver. L'ancien français et le paysan qui ne pense pas de travers de Montesquieu. Ils finiront par réaliser que le réel, c'est l'endroit de leur revers. Leur idéal, à l'envers. Le bon français me fait souffrir. Le mauvais algérien, lui, me fait rire. Lorsque je l'entends maudire le verre, celui des écolos qui viennent de l'emporter au municipal, ce qui ne présage rien de bon, selon lui, pour l'avenir, car le verre, c'est l'islam, c'est l'enfer. Et si l'opinion ne s'en est pas encore aperçue, c'est à cause de l'impact des islamo-gauchistes, des féministes et des anarchistes, que l'islam va bientôt, tous, nous transformer en choristes. Si vous voulez, le verre des verres correspond, comme par hasard, au verre de l'islam. Zemmour et Onfrec, c'est le couple idéal pour un mariage mixte entre un immigré parvenu et un français qui n'en revient toujours pas. Que mariage d'amour pour effrayer la raison et d'effrayer la chronique. Où tous les convives verront rouge à chaque fois qu'ils entreverront le vert. Celui de l'espérance, celui de la patience, celui de la fluorescence. Sous-titrage Société Radio-Canada